Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Eleven Insiders, on va parler pro-league aujourd'hui. Que penser du club de Bruges ? On a ressorti un petit peu la comparaison, les chiffres aussi, quels sont les points forts, quels sont les points faibles. On va analyser tout ça en studio avec Silvio Proto, Alex Teclaque et Mathieu Istas. Le club de Bruges actif sur la scène de la Ligue des Champions, actif en championnat aussi. On va revenir dans quelques instants sur cette prestation du côté de l'Antwerp. Mais d'abord, évidemment, on les accueille. Honneur à celui qui n'est pas encore venu dans ce studio, mais je suis très heureux qu'il soit là. Salut Mathieu ! Salut Jérémy ! Ça a été le week-end ? Magnifique, magnifique. Et puis je suis très heureux d'être avec Silvio et avec Alex, puisqu'il y a quand même une petite anecdote qu'il doit déjà vous raconter. Yes, on y va ! Alex a des soucis dentaires à cause de Silvio. Alex ! Salut ! Bonjour ! Je préfère garder mon intimité dentaire pour moi, mais je me suis dit que je peux en parler. Une sortie malencontreuse de Silvio, comme d'habitude, évidemment, qui est passée à côté du ballon. Et non, je plaisante. C'était un match entre Moucron et la Louvière à l'époque et j'ai un souvenir effectivement de quelques dents cassées au passage. Ça va mieux aujourd'hui ? Disons que le chemin était long. Non, ça va mieux, ça va. Silvio, tout va bien ? Super, merci, bien. C'était fait exprès la sortie sur Alex ? Toujours. Mais ceci dit, je suis content. Le prétexte de l'émission est magnifique parce que je revois Silvio. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus revu, si ce n'est par message interposé. Donc voilà, ça me fait plaisir de le revoir aussi. Mais vous parlez de votre époque pour recontextualiser tout ça, c'était quand ? En fait, moi quand je suis arrivé à la Louvière, Silvio était en partance pour Andorlex, si mes souvenirs sont exacts. Donc j'ai encore connu, ça a duré quand même. Oui, un ou deux mois en préparation mâme en France. Oui, parce qu'il y avait des… je ne sais plus quel sou… bref. Et voilà, et puis on s'est côtoyés, on est quand même un peu du même coin. C'est mignon de vous voir là tous les deux, l'un à côté de l'autre. Mathieu a été très gentil de se mettre de l'autre côté pour justement pouvoir vous laisser côte à côte. On apprécie, allez on entre dans cette Eleven Insiders, avec la petite séquence habituelle. C'est votre moment, votre moment du week-end en Belgique. Et on va débuter avec Mathieu. Vous avez voulu revenir sur quel fait du week-end ? Je m'en serais bien passé honnêtement. Si je vous dis ça, vous me voyez venir. Ce sont les interruptions, interruptions déjà vendredi à Serain. Dimanche, non dimanche, que dit, samedi à Eupen, j'y arriverai. Et c'est vrai que c'était particulièrement décevant. Parce que quand on va à Serain, quand on va à Eupen, on se dit ça va être sympa. C'est des petits stades, ambiance quand même assez chaleureuse à la base. Et puis, Bardaff, moi j'étais à Serain, Serain-Charleroi, qu'est-ce qu'on voit ? Match arrêté. Moi ce qui m'ennuie, c'est que ce n'est pas un one-shot. C'est que ça fait maintenant plusieurs semaines que ça se reproduit. On s'était dit il y a quelques semaines, le retour des supporters, ça va être top, on est content. C'est vrai que la plupart du temps, on est content. Mais il y a quand même eu quelques couacs ces dernières semaines. Moi je trouve personnellement que c'est un peu inquiétant. Et un peu de civisme. Je n'ai pas envie de jouer au moralisateur ou au vieux con. J'espère que je ne le suis pas encore. Mais honnêtement, je trouve ça un peu interpellant. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus malheureusement. Et alors il y a un processus qui a été mis en place par la Pro League. D'abord un avertissement via le speaker, puis un arrêt de la rencontre. Mais il faut réagir. Dès que les supporters jouent avec ça, ils savent très bien qu'il y a une procédure et qu'ils ne vont pas être punis. Et donc on sait qu'il y a un premier avertissement, un deuxième, et puis on arrête. Les gars, Sylviaud. Je trouve qu'il faut sévir vraiment. Parce que le jour où un gardien va se prendre un briquet dans l'œil. Anthony Morris, sur le crâne. Oui, ok, tu perds un œil pour un match de foot. Mais c'est quoi ça ? Ça ne doit jamais arriver. Alors il faut être beaucoup plus dur. Moi je trouve que c'est directement une sanction financière pour le club. Et après, si ça se repasse, donc tu as un premier avertissement, une grosse amende. Si ça se repasse, des points de pénalité. Comme dans certains championnats, tu donnes trois points de pénalité. Et ça ne se passera plus. Voilà, il faut sévir. C'est sûr que le retour des supporters dans les stades, ça fait du bien. Mais on se passe de demain pareil, ça n'a pas sa place. Et hier encore, à Bruges, Mignolet, il reçoit des verres de bière. Ça n'a pas sa place. Mais avec tous les moyens que l'on a à notre disposition, on peut identifier ces personnes-là aussi. On a pu identifier des personnes du côté de Père. Le standard a aussi puni le fameux pseudo supporter qui a touché Romo il y a dix jours de cela. Heureusement, il est grand temps aussi que les clubs sensibilisent leurs supporters. Et moi, je suis d'accord avec Marc Delire, qui avait fait une sortie il y a quelques semaines de cela. Il faut bannir ce type de comportement des stades. Et tant pis, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Maintenant, les gars qui se fait identifier, terminé, merci, au revoir. On n'a plus besoin de lui dans le stade. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que l'Aventuerre ne va pas jouer un match à notre club. Et je me demande dans quelle mesure aussi, je suis l'avis de Silvio, être un peu plus sévère. Parce qu'ici, ils vont jouer à domicile contre Fenerbahce. Peut-être un match pour la Calife, peut-être. Et ils n'auront pas de supporters. C'est quand même une grosse punition. Et c'est une vraie punition. Alors un match à huis clos en Belgique, pourquoi pas quand tu es supporter d'école ? Oui, à la Pro League, de prendre ses responsabilités. Vu la situation, si on fait le débat aujourd'hui, ils doivent aussi avoir cette réflexion. Et peut-être que d'autres sanctions plus sévères seront à prendre plus rapidement dans les prochaines semaines. Bon, on enchaîne. Après le moment de Mathieu, un peu coup de gueule. Et c'est bien, puisqu'on est là pour cela aussi. Merci Mathieu. Silvio, le moment du week-end. Positif ? Oui, positif. L'arrêt de Simon dans les arrêts de jeu hier pour sauver un point pour son équipe. Il a été malheureux sur le premier but en fait parce que Wormer quitte son poteau alors qu'il fait un arrêt extraordinaire. Et si Wormer reste sur son poteau, je pense qu'il peut sortir le ballon. Donc Simon Mignolet, pour moi, c'est mon moment du week-end. L'arrêt dans les arrêts de jeu sur le corner. On va en reparler d'ailleurs dans quelques instants. Et on va l'entendre aussi au moment du petit résumé de cette partie-là. L'arrêt décisif qui permet au club de Bruges de reprendre un point tout de même. Alex, vous avez eu le temps de réfléchir. On vous a laissé un peu de temps parce que vous êtes arrivé, je ne sais pas trop, en Espagne. Non, non, en Belgique. Alex. Je ne vais pas ramener le temps en tout cas. Mais non, moi, c'est un second brugeois. Ça m'a finalement inspiré grâce à Silvio. C'est la prestation d'Hendry qui a vraiment été forte. Et pourquoi je le cite aussi ? C'est parce que c'est un peu, je ne vais pas dire un transfert panique, mais un transfert de dernière minute de Bruges qui le prend à Ostende. Et je m'étais souvent fait la réflexion en le voyant jouer à Ostende. Déjà, je dis, il a quelque chose. Lui, c'est vraiment encore un vrai défenseur. Parce qu'on en voit de moins en moins, malheureusement, pour différentes raisons. Et hier, il a vraiment été très fort. Et je pense que c'est même presque inattendu, les prestations qu'il livre avec Bruges du côté des Gazelles. Parce qu'il est vraiment fort et il est indétrônable maintenant à sa position de titulaire. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas finalement le meilleur transfert pour le club de Bruges cette saison ? Avant cela, pour refermer ces moments du week-end, j'ai envie de m'octroyer ce petit moment-là aussi, juste pour sortir une image. J'étais à Courtrai ce week-end, Courtrai-Ostende. Autant vous dire que ça n'a pas été le match du week-end. Mais c'est la première victoire pour le retour de Karim Bellessine. Je voulais mettre ça en avant aussi. Et les images d'après-match avec Kevin Van Den Riche à Courtrai aujourd'hui, qui est allé fêter cela avec les supporters d'Ostende. Ces anciens supporters, et ça s'est super bien passé. Ce sont les supporters ostendés qui l'ont appelé. C'était un peu magique. Et après tout ce que l'on vit, certains joueurs n'ont pas la chance d'être acclamés comme ça. On sait qu'il y a beaucoup de polémiques, parfois, quand des joueurs changent de club. Ce moment-là, c'était un moment suspendu. Et je voulais aussi le partager avec vous, messieurs, dans cette Eleven. Insiders, pour rentrer. C'est bien, non, ou des entraîneurs, parce que la semaine prochaine, il y a Elstner. Standard Courtrai. On verra, je crois que ce ne sera pas tout à fait la mauvaise réaction. Le contract est devant le standard au niveau du classement suite à sa victoire contre Ostend. Bon, allez, on plonge dans le débat du jour. Le club de Bruges est-il impressionnant ? Est-il aussi dominateur que la saison dernière ? Avant tout cela, petit résumé de ce qui s'est passé hier. Antwerp, club de Bruges, un but partout. L'effet marquant. Alors, Wurstra de corner encore. C'est pas mal ! C'était but et c'est but ! C'est Engels, l'ancien Bruges, vous avez vu, son regard vers ses anciens supporters Bjorn Engels. Corner pour Ruth Vermeer. Et au deuxième poteau, il y a but de Van Aken. Hans Van Aken égalise juste avant la mi-temps. Attention, Van Aken bref, il est dehors, Engels. Il est dehors, c'est la rouge, on parlait de lui comme homme du match. Il sait, je pense, qu'il ne réclame pas, je pense qu'il s'est sacrifié. Oui, tout à fait. Enzo qui arrive en retard, il y a faute. Il y a faute. Il est dehors, alors non ? Il est dehors aussi, et oui, et oui. Juergens pour le corner. Mignolet a hésité à y aller, sec ! Mignolet, qui a bien fait de rester là où il était. Quel arrêt ! Quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt, magnifique ! Ça s'est animé en fin de match, et finalement, ça se termine sur un partage. Le commentaire de Benjamin Dessonin, qui est d'Alex Teclac. Alex, vous y étiez, c'est un bon point pour le club de Bruges. Est-ce qu'il doit être satisfait ou déçu, finalement, de ce partage-là ? Non, non, tout le monde doit être content. Je pense que c'était juste pour les deux équipes équitables. Mais c'est vrai que c'est en arrêt de Mignolet. Évidemment, ils sont battus. Et honnêtement, en revoyant la phase, autant la première, je me dis, il la sort. Silvio, qui a l'expérience des gardiens de but, me dit non. Mais la seconde, je la voyais dedans. C'était un bon Bruges. Moyen, première mi-temps, pas extraordinaire, un peu embêté. En seconde, ils ont été un petit peu mieux contrôlés. Mais c'est surtout devant qu'il y a pas mal de soucis pour l'instant, je pense. Antilio ? Honnêtement, Bruges peut faire aussi le... De Ketelard doit marquer. Ou donner le ballon à Lang. Parce que c'est là que Lang a commencé à faire sa diva. Mais là, il doit marquer. Là, le match est plié. Je pense qu'on n'en parle même plus de Mignolet, pas après. Il y a aussi un souci de rendement, je pense, par rapport à Lang. Que ce soit clair, on a quand même l'occasion de le suivre régulièrement. Lang, super joueur. Mais même dans le vestiaire, quand vous faites le malin, mais que vous marquez et que vous êtes décisif, il n'y a pas de souci. Sauf que pour l'instant, le rendement, il n'est plus là. Et franchement, je peux vous dire que dans le vestiaire brugeois, on commence tout doucement à trouver saumâtre du comportement de Lang. Van Gaal l'avait dit. Si tu viens avec nous en équipe nationale, pas question de faire le dick-en-neck. Par contre, à Bruges, on est un peu ennuyé. Parce qu'il y a une valeur marchande aussi par rapport à Noah Lang. Donc, il joue forcément. Je ne voudrais pas être à la place de Philippe Clément. Ça ne doit pas être évident à gérer. Trois buts, cinq assists pour Lang depuis le début de la saison en douze matchs rédaction, Sylvie. Honnêtement, moi, ce n'est pas un joueur que j'aurais aimé jouer avec. Vraiment pas. Vous voyez, la première mi-temps, elle n'a quasiment pas défendu. Non, il ne voulait pas défendre. Non. Là, en deuxième mi-temps, Clément a certainement qui lui a remonté les bretelles. Ça a été un peu mieux. Mais c'est ses gestes et tout ça. J'ai horreur de ça. Vous imaginez Philippe Clément dire, ou plutôt nous le montrer à travers les compositions d'équipe, de ne pas le titulariser, de le laisser sur le banc ? Ça pourrait être l'une des sanctions ? Ça lui ferait peut-être plaisir. Il l'a bien fait avec d'autres dans les playoffs l'année passée. Il a fait avec Vormor il y a quelques semaines. Après, c'est le capitaine. Avec Dost aussi, qu'on ne voit plus. C'est peut-être pour ça qu'Iskirdo est là aussi. Il l'a remplacé lors du match face à Courtret. Domicile, je faisais le match Bruges-Courtret avec Marc. Au moment de son remplacement, Paris-Iskirdo, qui a fait une montée correcte, il est devenu dingue. Ça ne lui a pas plu du tout. Je crois qu'il devrait appuyer sur ce bouton-là, Clément, pour remettre de la concurrence et lui dire, écoute, Coco, il faut quand même être un peu correct à un moment donné. Son comportement, mais aussi son rendement sur le terrain. Parce qu'en plus, il est jeune aussi. Mais ce qu'il fait avec De Ketelar, qui est aussi un gamin, je veux dire, tu ne fais pas ça avec un gamin. Il ne faut pas se comporter comme ça. Avec Lang, Wormer, Dost, est-ce que le noyau du club de Bruges cette saison est plus difficile à gérer pour un Philippe Clément que la saison dernière ? Moi, je ne pense pas, parce qu'il a quand même l'habitude, depuis des années, d'avoir des cas. Emmanuel Dennis, il fallait aussi pouvoir le gérer. M'Bai Diagne, souvenez-vous, c'était pas mal dans le genre. Théo, à Geng, je crois qu'il l'a eu. Non, non, il n'a pas eu. Il n'a pas eu Théo Bonganda. Peu importe, il a suffisamment d'expérience pour gérer ce type d'événements. Il a eu Trossard, oui. Oui, mais bon, Trossard, ce n'est pas quelqu'un qui sera remarqué. Ne cherchez pas à donner une mauvaise réputation à des gars qui en ont une bonne. Mais honnêtement, je pense, Silvio, avec l'expérience qui est la tienne, un coach comme Philippe Clément, ça fait partie du jeu. C'est du people management en permanence. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un certain moment, Wormer l'a remis à sa place aussi sur le terrain. Et c'est le rôle des joueurs, en fait. Parce que le coach, en fait, il est là. Il a remis qui à sa place ? Lang. On ne parle pas que Wormer ait remis à sa place Philippe Clément. Non, 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 on est bien d'accord. C'est Wormer qui, à un certain moment, a dit à Lang, vas-y, bon, maintenant, tu te les bouges. Parce que voilà, si on veut faire un résultat aujourd'hui, ça sera en équipe. Et hormis sa feinte de corps qu'il fait quand il se retourne en deuxième mi-temps, il n'a rien fait. Franchement, moi, tout le monde m'a parlé de Lang, de Soulier d'Or et tout ça. Je les ai suivis. En qu'en Champions League, il a fait quelques bons matchs. Mais ce n'est pas... De toute façon, avec ce comportement-là, Silvio, il n'y arrivera à rien. Ça, c'est sûr. Peut-être en Belgique, mais ailleurs, non. Non, mais c'est pour ça que ça n'a pas marché aussi. Je pense à l'Ajax, c'est qu'à un moment donné, le comportement... Puis il y a tellement de bons joueurs dans ces clubs-là. Si tu te comportes comme ça... Et on a des exemples passés de joueurs belges qui ont été dans divers clubs, gros clubs européens, ça n'a pas marché. Parce que si derrière, tu ne te comportes pas correctement, je dis comportement, ce n'est pas seulement l'attitude sur le terrain, mais c'est aussi courir quand il faut courir, défendre, se donner. Et ça, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment dans les gènes de Lang et que Chassé le Naturel, il revient au galop. Je pense que Clément est sorti dans la presse il n'y a pas longtemps en disant qu'il devait arrêter de succomber aux provocations des supporters adverses. C'était une manière aussi, déjà, de lui envoyer un petit message. Mais hier, Vincenzo lui a posé la question. Il a étouffé, il a désamorcé. Il est bien conscient qu'il y a un problème avec lui. Il le sait. Donc, moi, je pense que Bruges sera bon quand lui sera meilleur, offensivement. Parce que pour le moment, il n'y est pas. Oui ou non, c'est ce que je vous demande dans un instant à cette question-ci. Du coup, est-ce que ces petits problèmes d'égo, d'une certaine manière, de personnalité, on pensait à Wormer, on en a parlé aussi, et à Lang. Est-ce que ça peut être un frein au club de Bruges cette saison ? Oui ou non, Matt ? Je dirais non. Je dirais non parce que Philippe Clément, il va pouvoir gérer. Et avec son expérience, je pense qu'ils vont passer au-dessus de ça. Non pour Mathieu. Non, parce qu'il dit... Pardon. Non, non, c'est moi. Je dis Sylvio, je pointe Alex. Pour moi non plus, ce ne sera pas un problème. Ce sera géré. Oui, je parie. Je pense qu'il y a trop de concurrence dans ce noyau de toute façon. Il saura remettre les choses à l'endroit. Eh bien voilà, fin du débat. C'est très bien comme cela. Mais il y a d'autres débats qui continuent dans Eleven Insiders. Notamment ces rencontres du club de Bruges cette saison face aux équipes du top 4. Trois matchs depuis le début de la saison. Si on prend les clubs classiques, Anderlecht, la Gantoise et le Racing Gang. Trois matchs, aucune victoire. Est-ce que ça, ça a changé aussi par rapport aux saisons précédentes ? Ou est-ce que le club de Bruges est tout simplement pour l'instant en mode focus sur la Ligue des champions et le championnat, on y pensera après ? Moi je pense qu'il y a deux clubs de Bruges. Il y a le club de Bruges qui sort sa veste de Gala, comme Alex Técla qui est d'ailleurs aujourd'hui. Et puis il y a, ça c'est pour la Ligue des champions bien sûr, et puis il y a le club de Bruges qui en championnat sait très bien que le chemin est encore long. Là aussi ils ont l'expérience les gars, honnêtement. C'est humain aussi, Sylvie, quand on joue contre Manchester City, quand on joue contre le PSG et puis qu'on doit se taper des déplacements au fond de la Belgique, le curseur de la motivation, il n'est pas le même. Mais ce que tu dis bien c'est des déplacements, parce qu'ils n'ont pas joué encore de match du top 4 à domicile. Ils ont été à Anderlecht, ils ont été à Gant, ils ont été à Anvers. C'est toujours plus facile même, après déjà c'est difficile de jouer après un match européen, parce que tu as la pression, tu as l'euphorie, parfois tu as les bons résultats. Ici il revenait d'une claque, donc il faut se remettre dedans. Et si tu joues à domicile, tu as le public qui te remet dedans. C'est déjà pas facile, mais là c'est encore plus difficile d'aller jouer à l'entuerre, parce qu'on sait que le public est là contre toi, c'est un peu hostile. Et honnêtement hier, on ne peut pas dire non plus que l'entuerre n'a pas fait un gros match. C'était un match nul mérité. Ce n'est pas dramatique pour Bruges de faire un match nul comme ça, dans un match à l'extérieur, une équipe qui joue le titre aussi, parce qu'on entend que l'entuerre veut jouer le titre. Ce n'est pas dramatique. Mais la saison dernière, il y avait la Ligue des Champions pour le club de Bruges, mais dans les gros matchs, Bruges allait gagner. C'était une victoire contre Anderlecht, il y a eu un partage contre le Standard. Là, il y a quand même une petite différence. Il faut peut-être se demander aussi si ce n'est pas les autres qui sont meilleurs, tout simplement. Parce que l'entuerre s'est quand même fameusement renforcé. Tu le dis, ils ont des ambitions, ils s'en sont donnés les moyens. Gant est en train tout doucement de retrouver des couleurs. Ses résultats aussi en conférence league sont excellents. Hier, ils ont donné une leçon de foot en deuxième mi-temps à Genk. Et Anderlecht, après des déplacements européens, c'est difficile. Moi, je vois plutôt ça de manière positive. C'est qu'à chaque fois, ils n'ont pas joué un match extraordinaire, mais ils ont joué des matchs dans lesquels, d'abord, ils n'ont pas été battus, ils ont pris peu de buts. Et ils ont su quand même aligner des prestations correctes. Il y a quand même cette défaite 6 buts 1 contre Gant. Il y a la claque en Ligue des Champions, mais ça, c'est différent. Oui, mais là, il avait fait une erreur qui ne recommettra peut-être plus. C'était de lancer une équipe extrêmement jeune et extrêmement inexpérimentée ce jour-là. Et je pense que bien mal lui en a pris, il ne le fera plus. Mais c'est vrai, OK. Ça me tacle de Vincent Kompany, d'ailleurs, à ce sujet. Oui, c'est vrai, qu'il ne l'a pas raté ce week-end. Moi, je ne suis pas inquiet outre mesure. Pour un club de Bruges qui marque aussi, je vous interromps, Silvio, beaucoup en fin de match, quand on se rappelle des différentes victoires qu'ils sont allés chercher, c'est assez impressionnant. Moi, je vais me permettre quand même une chose par rapport aux chiffres physiques de la part du club de Bruges. C'est Eddie Rope qui est le prépareur physique. C'est un wallon qui est méconnu, d'ailleurs, qui est passé par Saint-Troncy, qui vient de Ciné, figurez-vous. Il y a un énorme travail qui est effectué au niveau de la préparation physique. Quand vous regardez les chiffres dans le premier match face au PSG, dans tous les secteurs de jeu, dans tous les paramètres physiques, les brugeois étaient largement supérieurs aux parisiens. Il y a un gros travail. Alors, quand tu me dis qu'ils marquent dans le dernier quart d'heure, ça ne m'étonne pas. Parce qu'ils sont des machines à gagner. Vous pouvez en parler à plein de joueurs de Bruges. Il y a un gros, gros travail. Parfois même, on se dit, les joueurs de Bruges se disent, on est encore là à devoir cravacher. Mais il n'y a pas de secret. Ils sont là, ils marquent en fin de match. C'est parce que ça bouge et ça bosse. L'objectif est d'être au contact des premiers, pour l'instant, tant qu'il y a la Champions League. J'espère pour eux qu'il y aura l'Europa League aussi. D'un autre côté, ils ont été champions. Pourquoi pas essayer de miser un petit peu sur une belle campagne européenne cette année-ci. Et ce n'est pas dangereux, vu la concurrence un peu plus importante en championnat. Je me fais un peu l'avocat du diable, vous l'avez compris. Il y a les playoffs. Tout se joue dans les playoffs. Sauf si tu es en tête avec énormément de points d'avance. Après, si l'Union se retrouve avec 15 points d'avance, ils vont jouer le titre. Mais bon, est-ce que ça va se passer ? J'espère pour eux. Parce qu'honnêtement, l'Union, pour moi, joue un beau football agréable pour un supporter neutre. Moi, j'aime bien l'Union. Mais Bruges, ne vous inquiétez pas, ils sont là. S'il faut faire des transferts, on en fera. Il n'y a pas de souci. Mais d'ailleurs, le bilan comptable du club de Bruges cette saison, combien de points ? 23. Et donc, ma petite question, combien de points avait le club de Bruges la saison dernière à pareille époque ? Après 12 journées, ne cherchez pas, ne réfléchissez pas. Je vous le donne en mille. 23. C'est exactement la même chose. Donc, la même chose en championnat. En Ligue des champions, ils ont fait exactement le même parcours aussi. Avec une première victoire. Ils ont été chercher un match nul. Ils ont été gagnés aussi à une rencontre. Ils ont été battus notamment par le Borussia Dortmund. Donc, c'est exactement la même chose à ce niveau-là. Sauf qu'ici, le club de Bruges n'est pas leader. Oui, donc, quand je t'entends, ils vont être champions. Il n'y a pas de souci. Je vous rejoins un petit peu à ce niveau-là. Il ne faut peut-être pas s'inquiéter pour cette équipe du club de Bruges qui sait aussi gérer ces situations-là. Elle a l'expérience. Oui, et moi, je me projette un tout petit peu dans l'avenir. C'est que si on a un problème avec notre coefficient, l'habitude d'avoir eu les gains de la Ligue des champions pour eux, ça, par contre, ça pourrait changer leur mode de vie. Moi, je trouve que ça, c'est peut-être. Et là, je trouve que c'est plus une question de politique aussi générale du club, qui quand même base beaucoup son recrutement et son fonctionnement sur les gains de la Ligue des champions. C'est pour ça que l'avènement de Ketelaar, notamment Van der Breent et des joueurs de leur centre de formation est important, parce qu'ils vont peut-être pouvoir les monnayer et peut-être pouvoir survivre à une non-participation à la Ligue des champions en fonction du coefficient. On verra. J'espère qu'on ne sera pas malmenés, mais c'est comme ça. C'est un fait. Et il y a une chose peut-être qui parfois les gagne, mais peut-être plus aux dirigeants, c'est parfois une forme peut-être un peu d'insolence en ce qui les concerne, voire peut-être de l'arrogance. Et c'est très communicatif, ça. De suffisance ? Vous avez un exemple concret ? Peut-être. Je trouve dans les déclarations, de manière générale, Mathieu, c'est un petit peu comment ça se passe. Je crois qu'ils savent aussi aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus forts que les autres. Vincent Manard a peut-être commis des erreurs au début de son passage à Bruges en termes de communication. C'est pas Vincent que je visais. Je trouve que parfois le président, et en plus avec la guéguerre qui se livre avec Geysens, il y a parfois une petite lutte d'égo qui finalement n'est profitable à personne. Moi, je trouve qu'il rattrape un petit peu le temps. Tout le monde s'est foutu de la gueule de Bruges. Pendant dix ans, ils n'ont rien gagné. Avec Garrido, etc. Et donc, c'est normal que maintenant, il se sente un petit peu, il est supérieur à tous les autres clubs en Belgique, il faut être honnête. Il y a combien aussi de présidents qui ont investi, qui sont plantés ? Lui, à un moment donné, il réussit. Je peux comprendre. Tu profites du moment aussi. Parfois, tu te laisses aller à certains comportements, et quand tu perds, forcément, tu te caches. Oui, mais je pense qu'il a eu quand même quelques petites leçons. Je suis un petit peu plus discret, mais je pense que ça doit faire partie un petit peu de leur manière de voir les choses. Avant de poursuivre le débat, et notamment parler du Mercato, est-ce que vous êtes satisfait du Mercato du Club de Bruges ? Est-ce qu'il répond aux attentes, ce Mercato ? Petit récap de la saison du Club de Bruges, qui, je vous le disais, est passée un petit peu par toutes les émotions, et notamment par quelques victoires à l'arracher dans les arrêts de jeu. L'Hongue pour une dernière possibilité. Il évite le tac de l'Amberg, Noirlingue, avec De Ketelar la frappe et l'égalisation. L'égalisation au finish de De Ketelar. Et regardez la réaction du Club de Bruges. C'est un but qui se prend comme une victoire, ce partage. On pensait que cette rencontre allait se jouer sur un détail. Est-ce que ce sera sur un coup de coin qui n'aurait peut-être pas eu à être attribué à Loroire ? Non. Quoique... Oh ! Oui ! C'est pas vrai ! Quoique, la voilà, tiens ! La frappe de Sobol. Une frappe supersonique. C'est pas nécessaire, mais ça va au fond, ça ! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors là, on ne touche plus le fond. Le calice jusqu'à la Lille. On est en train de creuser la galerie de l'humiliation, là. On en parlera encore très longtemps de cette défaite, de cette humiliation brugeoise face à la Gantoise. Il y a quand même du beau football. Oui. Franchement, c'est des matchs... Allez, c'est chouette à voir. C'est chouette à voir ! C'est chouette à voir et c'est but de De Cattelard, décidément ! Un club de Bruges qui, avec les tripes, avec les muscles, avec la volonté, qui vient ici peut-être s'imposer au Sporting de Charleroi. Un mouzou. Comme ici, par exemple. Comme ici. Ici, il s'en tout de suite avec Mourillon. Il l'a vu, Mourillon. Et il y va tout seul ! Il y va tout seul, Raman ! Puisque c'est terminé, avec un match nul, ben voilà. Il fait plutôt les affaires du club de Bruges que celle d'Anderlecht. Oui, mais c'était marrant aussi de revoir ces images ensemble. On se dit, ah oui, c'est vrai, il y avait eu ce but-là. C'est vrai que c'était en fin de rencontre. Et ça fait quand même pratiquement un quart des points de la saison du club de Bruges, pris en inscrivant des buts pratiquement dans les dernières secondes. Si ce phénomène-là se poursuit dans la saison, est-ce que le club de Bruges pourrait être en difficulté ? Parce que c'est quand même rare, la saison dernière, le club de Bruges ne devait pas attendre les dernières minutes pour gagner un match. Oui, mais ils y parviennent quand même, justement. Moi, je trouve que ça doit représenter une force parce que je voyais le match contre Charleroi, notamment. Le match contre l'Union, c'est un peu pareil aussi. Ce sont des matchs dans lesquels ils sont revenus parce que l'adversaire, physiquement, à un moment donné, n'en pouvait plus. C'est aussi pour ça qu'ils gagnent les matchs ou qu'ils reviennent dans les matchs. C'est important, les fins de match. Ça signifie quand même quelque chose sur l'état de fraîcheur physique de l'équipe. Et de la préparation aussi qui est mise en place du côté du club de Bruges, qui est peut-être supérieure à toutes les autres dans ce registre-là. Sauf face à Manchester City où là, on a eu des témoignages de gars sur le terrain qui nous ont dit « Moi, je n'ai jamais vu ça. » Clinton Mata, en l'occurrence, qui m'a dit « Moi, j'en ai joué des matchs de Ligue des Champions, mais là, j'étais mort. » Il est sorti à trois minutes de la fin. Ils ont terminé à dix, Bruges. Et Dieu sait si Mata a quand même eu des capacités physiques très élevées. Tant cette équipe de City les a mangés, c'était hallucinant. C'était beau à voir, c'est malheureux pour nous Belges, mais c'était beau à voir. Oui, clairement, mais c'est le milieu de terrain. Les changements de position des joueurs de City, Bruges ne savait plus quoi faire. À un certain moment, ils ont pressé, ils ont pressé. À un certain moment, il n'y a plus de presse. Et la défense qui restait haute, tu ne sais pas. Alors, il faut reculer le bloc et faire un bloc devant T-16. Et là, ils se sont tirés une balle dans le pied, clairement. On verra ce que ça donnera au match retour, mais ce n'est pas gagné non plus pour le club de Bruges. Alex, je rebondis un petit peu sur vos propos aussi. C'est une force du club de Bruges de pouvoir faire la différence en fin de match. C'est vrai, il y a l'aspect physique. Mais c'est quand même un petit peu risqué aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une grande part de chance dans ces fins de match ? Parce que pour le même prix, alors vous allez me dire que c'est facile de refaire les matchs, c'est vrai. Mais pour le même prix, ils ne s'en sortent pas non plus. Non, d'accord, mais quand ça se répète, la chance, je ne sais pas, quand ça arrive une fois de temps en temps... La chance, ça se provoque. La chance, ça se provoque. Et puis, tu as aussi un entraîneur qui fait les changements qu'il faut au moment où il faut. Il envoie quand même des signaux aussi quand il fait des changements offensifs. Mais c'est vrai, ça change complètement la donne. Je pense aussi que c'est une manière... Bruges, on parlait tout à l'heure parfois d'arrogance en ce qui les concerne. Mais cette arrogance, si elle se transporte sur le terrain de manière positive, c'est ça aussi qui vous fait gagner les matchs. Je veux dire, c'est comme ça. Toute proportion gardée. J'ai joué des matchs dans lesquels je me disais, celui-ci, on va le gagner, on jouait contre une grosse équipe. Ils revenaient quand même. Et parfois, pourquoi ? Parce qu'ils ont des meilleurs joueurs. Parce qu'ils sont capables, à un moment donné, de faire la différence. Parce qu'ils ont un banc qui va faire la différence. Plus frais, plus fort, plus de profondeur de banc. Tout ça, ça fait que c'est une équipe qui est meilleure que les autres, tout simplement. La différence aussi par rapport à une équipe comme Anderlecht, c'est qu'un club de Bruges fait peur. Anderlecht aujourd'hui ne fait pas peur. Donc, tu sais, quand tu joues contre une équipe, tu te dis, ça va être vraiment difficile aujourd'hui. C'est différent de dire, on va les prendre aujourd'hui. Donc, dans ton état d'esprit, ce n'est pas la même chose. Tu ne prépares pas un match de la même façon. Et Bruges est champion en titre. Ils continuent à faire des bons résultats. Ils font des bons résultats aussi en Champions League. Donc, ils ont un capital confiance. Ils se disent aussi, voilà, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on peut reperdre des points. On va les récupérer. Donc, ils gèrent. Moi, je pense qu'ils gèrent leur truc. Moi, je suis 100% d'accord avec Silvio. Bruges respecté. Alex le disait. Si City en a mis cinq, c'est parce que City a pris au sérieux cette équipe de Bruges. Dès le début du match. Et à continuer, surtout. Contrairement au PSG, ils ont marqué. Ils ont dit, c'est bon. Ici, on va en mettre quatre. Pas du tout. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Et City, eux, ils ont continué à jouer sur la même manière. La qualité du noyau, par rapport aussi à la saison dernière où Bruges a été un champion. La qualité du noyau. Il y a plus de qualité cette année dans le noyau de Bruges, Mathieu ? Ils ont perdu Kosounou quand même. Kosounou qui a là aussi permis aux finances brugeoises de mieux se porter. C'est incroyable parce qu'on en parle peu finalement de se transférer de Kosounou. Au-delà de l'aspect sportif, il faut quand même bien se rendre compte. Quand on a plus de 25 millions comme ça qui tombent dans l'escarcelle. Moi, j'ai envie de dire, contre Kosounou et Ensoki, je préférais Kosounou. Maintenant, c'est toujours facile à dire parce qu'Ensoki, il a été énorme face au Paris Saint-Germain. Mais il est toujours capable de nous sortir une petite dinguerie, une petite folie par match. Honnêtement, Alex, je sais que tu es toujours attentif à ses prestations. Moi, je trouve qu'Ensoki, je trouve qu'on a un peu trop vite mes collègues de côté. Oui, mais je pense qu'il va rentrer en ligne de compte, non pas simplement pour la rotation, mais à un moment donné aussi. Parce qu'Ensoki, une de ses grandes forces, c'est justement, il est sûr de lui. Il a vraiment une grande confiance en lui. Et hier, tu as regardé le match, à un certain moment, il est pris entre trois mecs. Il fait le geste technique qu'il faut pour pouvoir les effacer tous les trois. Donc, il a une aisance technique et il ose vraiment une audace incroyable. Par contre, Henry, top. Mais lui, voilà. C'est la combinaison qui est chouette entre les deux, entre Henry et Ensoki. C'est vrai ce que tu dis, à un certain moment, il est dos au jeu et il élimine trois joueurs. C'est incroyable. Je me suis dit, wow, il est vraiment chaud de ce joueur. Mais bon, c'est plus un joueur de foot, ce n'est pas vraiment un vrai défenseur comme Henry. Henry est vraiment plus vrai défenseur et jouer dur sur l'homme qu'Ensoki, jouer dur aussi sur l'homme. Mais plus bien dans le placement et tout ça, il va moins faire de choses un peu olé olé. Mais quand on est gardien, on est quand même content d'avoir un Henry qui justement te donne une stabilité. On est content aussi de pouvoir jouer au pied sur Ensoki aussi. qu'on est en difficulté, qu'il te donne une solution. Je trouve que le mariage des deux se passe bien. Il reste quand même sur deux erreurs en deux matchs pour l'instant, Ensoki. Et quand vous êtes défenseur du club de Bruges, un club de Bruges qui fait peur, qui doit faire peur. Sylvio, je vous vois un peu froncer les sourcils. Qu'est-ce qui vous dérange dans mes propos ? Je ne vois pas l'erreur d'Hier d'Ensoki. Il prend la carte. Oui, ok, il prend la carte. Ce n'est pas vraiment une grosse erreur. Par contre, Engels, pour moi, c'est le geste du match. Ils ont gagné le point là, en fait. Parce que si c'est but derrière, c'est bien joué d'Engels. Et je le connais bien, j'ai joué avec lui à l'Olympiakos. Il devait l'avoir bon d'avoir marqué contre Bruges. Parce que voilà, ça ne s'est pas bien passé son départ. Donc, j'étais content pour lui. Bon, le reste du noyau, on a beaucoup parlé d'Henri, du départ de Kosounou, d'Ensoki. Le reste du noyau, il y a Mouassa qui est arrivé. Il y a Wesley qui est revenu. Il y a Izquierdo qui est revenu. Soa. Est-ce que ce ne sont pas quand même des flops pour l'instant ? Moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Honnêtement, on a le droit d'attendre plus d'un gars comme Soa. Maintenant, c'est aussi bien beau de performer à Louvain. On sait qu'évidemment, il y a des connexions avec Leicester. Mais passer ici à Bruges, c'est encore autre chose. Pour l'instant, on a l'impression qu'il ne permet pas à digérer ce transfert. Oui, parce qu'honnêtement, de l'extérieur, quand j'ai vu Soa débarquer à Bruges, je me suis dit, ça c'est un tout bon transfert. Parce qu'à Louvain, franchement, il a sorti des prestations. Mais comme Mathieu le dit, jouer à Louvain, ce n'est pas la même chose que de jouer à Bruges. OK, c'est vrai qu'il y a un peu plus de pression là-bas. Ses prestations ne sont pas catastrophiques, mais ce n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on a vu précédemment quand il était avec Bruges. Ça, c'est clair. Mais en ce qui les concerne, je trouve que de manière générale, c'est vrai, beaucoup des transferts réussis, et quand on réussit, ça fait beaucoup d'argent, mais il y a aussi eu pas mal de transferts qui ont échoué, qui n'ont pas fonctionné. Des prêts aussi hivernaux l'année dernière, si mes souvenirs sont bons d'Irard, qui est un tout bon, je n'ai rien compris, mais ça n'a pas fonctionné. Ce n'était pas le bon moment, sans doute, pour le reprendre. À ce moment-là, il y en a eu d'autres aux transferts hivernals qui n'ont pas été. C'est la part de risque aussi qu'on prend maintenant. Là où ils minimisent le risque quand même, c'est qu'ils prennent des joueurs, ils ne sont plus en train de chipoter, à se dire comment Dominique doit faire, pour le moment, Silvio, les datas, etc. Ils prennent des joueurs sur lesquels ils sont sûrs, en se disant « ça va marcher, ça va, on faisait partie ». On ne peut pas dire que ce n'est pas un bon joueur, mais ça ne fonctionne pas pour le moment. Mais ici, après douze journées de championnat, le mercato, on l'a tous vécu. Quelle note vous mettez justement à ce mercato brugeois, au vu des résultats qu'il y a sur le terrain et de ce que ça donne ? Je termine juste par ça. Je trouve que c'est toujours dangereux. Il y a un entraîneur, je ne vais pas citer son nom, qui me disait « moi, les retours, j'en veux pas ». Il ne voulait pas, parce qu'il disait que ces mecs-là, ils reviennent un peu blasés, en ayant gagné beaucoup d'argent ailleurs, en ayant vu un fonctionnement tout à fait différent. Et il prenait toujours l'exemple d'un joueur qui avait fait le pas, qui était revenu dans son club d'origine, et il était tout le temps en train de râler, parce que ce qu'il avait eu dans le club dans lequel il était allé, très huppé, il ne l'avait plus là. Et donc ça conditionnait aussi sa manière de s'entraîner. Et il dit « moi, j'en veux plus ». Je ne veux plus des joueurs comme ça. Alors, est-ce que Wesley et Isquierdo sont dans ce moule ? J'en sais rien. Mais la mauvaise idée pour toi, Alex ? Je ne sais pas. Moi, je trouve que ce sont des joueurs qui sont des bons joueurs, mais ça dépend de quelle manière ils sont revenus. Comment sont-ils psychologiquement ? Isquierdo, moi, ça m'a l'air d'être un mec physiquement. Et pour Wesley, c'est presque à la pige, vu son état de santé. Moi, je l'ai vu à Leipzig. Honnêtement, Wesley, ça faisait un peu mal au cœur. Honnêtement, quand on sait la bête que c'est, c'était quand même assez impressionnant lors de son premier passage. Il a quand même l'impression... Moi, j'espère me tromper, mais j'ai l'impression qu'il ne va plus être capable de retrouver ce niveau-là. J'espère vraiment me tromper. La note, Mathieu, pour l'ensemble du mercato, avec les plus, avec les moins. Je sais que tu aimes bien les chiffres et les comptes et tout ça. Non, 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 mais simplement pour visualiser. Je trouve que c'est toujours dangereux, en fait, parce qu'un gars, il peut exploser aussi un peu plus tard dans la saison. Et je pense qu'à Bruges, la cellule transfert, elle pense déjà aussi au mois de janvier. Et donc, il y a des gars qui arrivent pour être peut-être performant un peu plus tard dans la saison. Aujourd'hui, 6 et demi. Voilà, c'est très bien. Comme ça, vous répondez à votre manière, mais aussi à ma question. Je m'en suis ravi. Silvio ? Moi, je vais donner un 7, parce que derrière, je trouve qu'ils ont bien remplacé. Andrew et Nsoki, pour moi, font le taf. Donc, un 7. Il va gauche aussi, là, qui est pas mal. Je pense qu'il peut peut-être faire quelque chose aussi. Celui qui est rentré en deuxième mi-temps hier, c'est vrai. Il me laisse une bonne impression. Donc, moi, 6 et demi comme Mathieu. Et puis, c'est Buchanan qui va arriver aussi en janvier de la MLS. Exactement. Si ils sont bons. Donc, là aussi, il y aura de la concurrence en plus pour le secteur offensif. J'aurais mis une dernière chose. Quelques très bons joueurs qui arrivent. Non, mais j'en connais quelques-uns, parce que pour diverses raisons, il y en a vraiment deux qui vont arriver et qui sont très bons. C'est tout, tout bon. Et puis, ils performent en Youth League aussi. En plus. Alors, vous savez, j'aime bien les chiffres. C'est vrai, j'aime bien les noms aussi, Alex. Non, je ne vais pas le faire. Mbemba, on n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai. Pour capital pognon, on va dire. C'est quelque chose. C'est top, lui. C'est vraiment top. Vraiment, balle au pied. Moi, j'ai été impressionné. Ok, tu vois qu'il doit encore muscler son jeu dans les duels. Même balle au pied. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, je suis d'accord avec Sylvie. Donc, il n'y a pas, on ne peut même pas se dire. Non, je ne vais pas le dire. Parce que le jour où le jeune va éclore, on va dire, ah oui, Alex Téclaque nous l'avait dit. Moi, je trouve que ça ne sert à rien de parler de ça maintenant. Mais je vous dis qu'ils ont une école des jeunes, un centre de formation qui va produire des tout bons. Ils ont une manière de recruter maintenant. Ils sont très agressifs. Surtout le marché belge, mais aussi le marché européen. Ils prennent les meilleurs dans chaque club. Ils sont capables aujourd'hui d'aller chercher des joueurs maman à Anderlecht. Anderlecht ne sait plus toujours garder tous ses joueurs. Ses plus beaux joueurs. Donc, croyez-moi qu'ils ont une vraie force. Et la Youth League aussi. La Youth League, exactement. Les résultats, pour l'instant, sont excellents. S'ils sont excellents, je pense que c'est aussi en grande partie à la saison dernière. Où les jeunes ont joué en D1-B. Alors, à certain moment, ils ont pris des casquettes. Mais ils ont appris beaucoup plus rapidement que les autres. Parce que quand tu es au contact comme ça de pro, tu gagnes en expérience. Et aujourd'hui, c'est en train de porter ses fruits. Et Bruges fait peur aussi en Youth League, dans un groupe avec Manchester City, à qui ils ont tenu tête d'ailleurs la semaine dernière. Est-ce que Sissé-Sandra faisait partie des jeunes auxquels vous pensiez ? Non. Non, parce que j'ai eu l'occasion de voir cette rencontre-là. Il a vraiment pratiquement le même profil, au sens propre que figurait Charles de Quetelard. Et je peux vous assurer, je prends mes responsabilités aujourd'hui. Sissé-Sandra, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alex, vous aviez une dernière chose à ajouter ? Non, pas du tout. Non ? S'il veut non plus ? Non, c'est bien comme ça. La conclusion alors de ce débat. On a parlé des effectifs, on a parlé du Mercato. Bruges champion ? Oui. Oui. Sans problème. Et en Coupe d'Europe, Bruges va aller jusqu'où ? Est-ce que Bruges va passer, justement, l'hiver au chaud ? Et peut-être même un huitième de finale de Ligue des Champions ? Europa League, hein ? Europa League, oui. Ils ont déjà fait le boulot, honnêtement. Moi, je ne vois pas Leipzig revenir. Parce que même si Leipzig gagne contre Bruges, ils ont toujours le point d'avance. Ça peut se jouer à peu. Regarde, ils menaient au score. Bruges était battu. Ils étaient de nouveau à trois points. Ils vont gagner à Bruges. Ça peut aller très vite. Là, si ça reste comme ça, Bruges peut se permettre même un match nul contre Leipzig. Et ils passent, mais pas en Champions League. En Champions League, je ne les vois pas passer le tour. Vraiment pas. Mais attention, comme à Leipzig, qui a failli aller réaliser quelque chose contre le Paris-Saint-Germain, ce sera Leipzig-PSG. C'est ce que je dis. Et ils les ont pris au beau moment. Parce que là, ils commencent à être mieux, Leipzig. Les derniers résultats sont meilleurs. Leurs dernières prestations sont meilleures. Pas forcément leurs résultats. Donc, à voir. De toute façon, il y aura la finale à domicile pour Bruges. Bon, là, c'est la conclue de la conclue. Par contre, si Bruges n'est pas Européen, ne passe pas l'hiver au chaud, là, ce serait quand même problématique. C'est du gâchis, je pense. Quand on voit la campagne jusqu'à aujourd'hui, ce serait du gâchis. Ce serait un échec. Parce qu'ils ont quand même fait aujourd'hui non plus une équipe simplement pour être champion de Belgique, mais pour aller plus loin en Europa League. En Coupe d'Europe, ils ont investi beaucoup. Donc, ça, ce serait un échec. Ils vont passer. La voix du sage, celle de Mathieu Istas pour clôturer ce débat. On a fait ce débat après 12 journées de championnat. On a les enregistrements. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans la foulée. Bonne chance, évidemment, au club de Bruges. Et on est tous derrière le club de Bruges en Ligue des champions, bien évidemment. On en a besoin pour notre coefficient. Parce que le jour où le champion de Belgique ne sera même plus directement qualifié pour la phase de groupe de Ligue des champions, on ne va plus faire les malins du tout. Voilà pour cet Eleven Insiders. Merci, Silvio. Avec plaisir. Merci, Alex. Merci à vous. En grande forme, comme toujours. Merci, Mathieu. Merci, Jérémy. On se retrouve demain pour parler football international. Vous le savez, le lundi, c'est la Pro League. Le mardi, c'est le foot international. Et on va revenir sur le classico et élargir un petit peu le débat aussi. Quant à savoir, tiens, on parle beaucoup du Real, on parle beaucoup du Barça. Mais est-ce que ce sont les candidats au titre qui est vraiment au niveau pour l'instant en Ligue 1 ? Eh bien, ce sera demain à découvrir sur Spotify, sur YouTube et sur Eleven Sports. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao. Générique